oui bonjour à tous donc on entre ici dans le webinaire jour d'open education global francophone sur les objectifs de développement durable et les ressources éducatives donc sur cette thématique qui est en fait rejoint ce qu'on considère être vertueux en ce moment de prendre en compte la complexité du monde et des problématiques mais de réussir à les résoudre tous ensemble et de former les gens à les résoudre ensemble j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants qui vont intervenir dans l'ordre que je vais vous donner donc gaëlle maigle directeur de développement du centre de recherche interdisciplinaire de paris de crie paris sarah marniès responsable du campus de développement de l'agence française de développement de l'afd et enfin delphine pommeret directrice de l'université virtuelle environnement et développement durable je donne tout de suite la parole à gaël pour pour le cri qui va présenter sa vision des objectifs de développement durable oui merci périne donc quand on en a discuté tu m'as demandé de présenter les objectifs du développement durable et quel qu'est ce qu'un impact ça avait sur l'éducation donc je j'ai préparé quelques slides que je voudrais partager maintenant et que je vais vous commenter en espérant que ça marche bien sûr ça va marcher on est tous à faire en tout cas j'ai demandé la demande la demande est partie la demande du partage du contenu est partie je sais pas où ça en est chez vous donc rapidement les est ce que j'attends les sites quand même oui c'est beaucoup mieux quand on a préparé les slides pour l'instant ça va tu n'arrives pas à partager ton écran c'est ça non ça n'aboutit pas mais je peux vous le faire à l'oral sur les slides c'est juste un tout petit peu dommage tu peux pas partager l'écran sur lequel tu as tes slides je peux pas partager mon écran tout court alors je recommence c'est formidable de voir que six mois après mars on en est toujours là on a fait un nombre incalculable de calls et de partage de trucs et il y a encore des choses qui ne marchent pas je ne connaissais pas d'AveStorm mais j'espère qu'il n'y a pas un bug de mon côté bon je voudrais m'envoyer tes slides peut-être après est-ce que ça Sarah tu veux on peut on peut commencer et puis pendant ce temps là Gaëlle peut-être ce serait peut-être mieux ça va juste en fait ça me semble logique que Gaëlle commence s'il brosse on peut mais on peut mais c'est si tu fais un tableau des ODD que c'est peut-être ce que je vous propose je vais vous le faire oralement et puis ensuite on aura les slides par ailleurs d'accord les objectifs de développement durable c'est un cadre pour l'action qui a été créé par les Nations Unies en 2015 il s'agit de 17 cibles qui sont autant de petites vignettes avec des choses très jolies comme ne plus avoir faim, être en bonne santé, l'éducation pour tous etc en fait ce que je souhaitais vous présenter là et le slide que vous ne verrez pas ce qu'elle vous présente c'est une sorte de narration de là où on est aujourd'hui sur les SDG ce qui est en fait la raison pour laquelle on a créé ces SDG et sur tout ce qui nous attend pour l'avenir et donc le type l'amplitude de ce qu'il faut qu'on mette en place pour pouvoir arriver à répondre aux crises qui sont devant nous donc les ODD sont si vous voulez c'est un accord qui est universel a été signé par tous les pays donc qui est extrêmement audacieux et qui vise à mettre fin à la pauvreté dans toutes ses dimensions et à créer un monde égal, juste, sûr, pour tout le monde tout en préservant l'environnement donc il y a à la fois des cibles qui sont sociales, des cibles économiques, des cibles environnementales les objectifs ont été très lourdement négociés et donc ce ne sera jamais parfait et il y a plein de critiques sur les ODD et beaucoup sont valides et je ne suis pas là pour vous dire que c'est la panacée c'est juste un cadre de valeur qui permet de présenter l'ensemble des choses qu'il faut faire et cette légitimité d'avoir été signée par tous les pays est très importante et c'est le cadre avec lequel on va évoluer dans les années qui viennent alors de quoi s'agit-il ? en fait si on prend un peu de recul en deux générations fondamentalement on est passé de 1 à 2 milliards de personnes à près de 8 milliards donc ce qui est une augmentation considérable dans un temps extrêmement court ça s'est doté ça s'est assorti d'une augmentation du niveau de vie là encore quasiment universelle dans tous les pays du monde et aujourd'hui on a plus que 900 millions de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté ce qui est sur 7 milliards et demi de personnes finalement beaucoup moins en proportion et là encore vous verriez des jolies courbes mais je vais vous les décrire comme ça il y a eu un travail considérable en particulier sur les 70 dernières années sur l'éducation ce qui fait qu'aujourd'hui l'analphabétisme et l'illettrisme est en régression la santé a évolué dans tous les pays et on a quasiment doublé au niveau mondial l'espérance de vie et là encore c'est quelque chose qui est partagé par tous les pays même si certains sont plus en avance que d'autres dans cette approche donc on a si vous voulez une sorte de développement humain global qui s'est opéré sur les deux dernières générations au détriment d'une part des ressources d'autre part de l'environnement et en consommant une quantité astronomique d'énergie donc pour prendre juste un exemple quand la population faisait x6 entre 1900 et maintenant la consommation d'énergie totale du monde faisait x30 ce qui est énorme et 80% de ça c'est des combustibles fossiles dont il faut qu'on se débarrasse d'une part parce qu'il n'y en a pas une quantité infinie et d'autre part parce que ça émet énormément des gaz à effet de serre et tout le monde maintenant en connaît les conséquences sur les ressources pour prendre juste un chiffre on consomme annuellement à peu près 90 milliards de tonnes de matériaux voilà, si on est 7 milliards d'individus on consomme 12 fois grosso modo ce que l'on est et ce aussi bien des ressources renouvelables comme de la biomasse que des ressources non renouvelables comme des minerais ou des métaux donc l'impact de notre développement est considérable à la fois dans les ordres de grandeur sur les masses des choses qui sont réorganisées grâce à toute cette énergie qu'on a puisé mais aussi dans l'espace puisqu'on est passé de moins d'un milliard d'hectares à presque 5 aujourd'hui qui est entièrement dédié aux activités humaines c'est fondamentalement l'alimentation des animaux puis l'alimentation humaine, enfin les cultures et enfin un tout petit peu de bâti mais là encore on a, si vous voulez, une accélération d'ailleurs c'est le nom donné à cette période la grande accélération qui est absolument considérable donc cette consommation de ressources, d'espaces, d'énergie pour assurer ce développement il a évidemment des impacts très très importants l'explosion des pollutions en particulier celle dont on entend le plus parler par les gaz à effet de serre dont le CO2 qui a explosé sur un siècle mais aussi les mers et pour tout un tas d'autres raisons dont je ne vais pas rentrer dans les détails ici alors pourquoi est-ce que tout ça c'est embêtant ? c'est évidemment parce que la conjonction de cette massification du métabolisme humain a pour conséquence directe un effondrement du vivant alors qu'il est mesuré maintenant et IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité estime qu'aujourd'hui on a entre suivant les groupes, entre 10 à 50% des groupes animaux et végétaux qui sont en danger d'extinction soit critiques, soit vulnérables soit en danger critique d'extinction c'est considérable et ça va en s'accélérant et on estime que le rythme d'extinction de la biodiversité est entre 10 à 100 fois plus important que ce qu'il est d'habitude et si on ne fait rien dans les 10 ans ou 20 ans à venir on pourrait se retrouver avec un chiffre qui prendrait encore un autre zéro donc pourquoi est-ce que le vivant c'est important si j'ose vous poser encore cette question c'est bien évidemment que si on a les espèces disparaissent et que les écosystèmes commencent à dysfonctionner alors c'est l'ensemble de la biosphère qui s'y sanctionne et ça a des impacts directs sur notre alimentation notre santé, notre bien-être et donc il y a un concept important qui est en émergence dans une commission récente de l'ANCEF qui a publié si vous voulez ce concept d'une seule santé nous avons une seule santé la santé de l'humain, la santé du vivant la santé de l'environnement c'est une seule et même chose et malheureusement la crise du Covid nous montre bien les effets rebonds qu'on peut avoir, la détérioration de l'environnement ayant un impact direct dans l'émergence des pandémies de nouvelles pandémies alors si on veut résumer ça d'un trait on dirait que la prospérité humaine elle passe par le développement économique elle nécessite beaucoup d'énergie et elle transforme le métabolisme de la biosphère et c'est ça qui diminue la capacité de la Terre à nous accueillir donc on voit bien qu'il y a une implication très forte entre ces différents paramètres alors qu'est-ce qui va se passer demain ? Demain on a encore énormément de pain sur la planche pour essayer de réduire les inégalités qui sont effectivement considérables au sein des pays et entre les pays et on a des besoins essentiels qui restent à couvrir si on imagine dans les trajectoires les plus aujourd'hui qui ont été révisées des Nations Unies on s'attend à avoir entre 9 et 10 milliards d'individus d'ici une à deux décennies donc qui vont piquer et ensuite qui vont diminuer on a encore près d'un milliard de personnes qui sont dans l'extrême pauvreté près d'un milliard de personnes qui souffrent de faim et de malnutrition et entre 1 à 3 milliards de personnes suivant comment on compte qui n'ont pas encore accès à l'énergie et aux services essentiels donc le développement ne va pas s'arrêter là maintenant tout de suite il est au contraire en voie de... il va encore continuer pendant au moins deux décennies et donc on a à la fois des indicateurs de développement humain qui font partie du CSDG et puis bien sûr qui sont complétés par des indicateurs sur ce qu'il convient de faire pour que l'on puisse rester à l'intérieur des limites planétaires c'est-à-dire pouvoir assurer à la fois l'accès à l'énergie et sortir des combustibles fossiles pouvoir à la fois nourrir le monde et régénérer la biosphère des choses qui sont relativement antinomiques et qui nécessitent de rentrer dans une logique complètement différente donc là il y a un diagramme que j'aurais vraiment voulu vous montrer parce qu'il résume très bien quelle est la cible de ce qu'il faut obtenir alors ça s'appelle le donut je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sujet c'est des travaux de Kate Ravors qui est une économiste qui a représenté si vous voulez sous forme d'un anneau à la fois l'anneau est limité dans son cercle intérieur par ce qu'elle appelle le plancher social c'est-à-dire l'ensemble des choses qu'il faut faire pour l'ensemble des êtres humains pour qu'ils puissent avoir une vie décente et digne ça passe par évidemment l'accès à l'eau l'éducation avoir voix dans les mécanismes politiques une forme d'équité sociale l'égalité des sexes etc. et puis vous avez au-delà un plancher vous avez le plafond environnemental les choses que l'on ne peut pas dépasser parce que sinon on met en péril le fonctionnement de l'ensemble donc entre ce plancher et ce plafond vous avez un petit anneau qui est l'espace sûr et juste pour l'ensemble de l'humanité et c'est la cible qu'il nous faut atteindre conjointement et il y a un très beau travail qui a été fait sur justement l'identification scientifique qui a été fait sur l'identification des critères essentiels pour ce plancher et ce plafond et donc maintenant on peut là encore grâce à un petit dessin que vous ne voyez pas représenter les SDG non pas comme simplement 17 petits carrés les uns à côté des autres mais comme un alignement de trois cercles concentriques si vous voulez il y a d'une part ceux qui assurent la stabilité de l'ensemble qui sont des SDG environnementaux le climat l'eau la biodiversité vous avez ceux qui vont constituer le bon fonctionnement du système économique au centre et puis ceux qui assurent les besoins essentiels sociaux et démocratiques et l'ensemble de ces trois cercles représente si vous voulez l'ensemble des chantiers sur lesquels il faut travailler alors il y a un très beau travail qui a été fait à partir des données publiques des pays sur l'état d'avancement des différents pays par rapport à cette cible qu'on appelle ce donut et dans cet article qui est paru en 2018 donc c'est assez récent ce que l'on montre très bien c'est que si vous voulez si vous prenez les pays qui sont très avancés d'un point de vue développement humain mais qui ont outrepassé les limites planétaires d'un côté et puis les pays qui sont beaucoup moins avancés et doivent développer leur population et elles sont restées à l'intérieur des limites biophysiques ce que l'on voit c'est qu'en fait aucun pays n'est dans le donut aucun c'est-à-dire que vous avez la cible et puis tous les pays autour soit ils sont très développés soit ils ne sont pas développés du tout mais le développement se fait pour l'instant de manière prédatrice sur l'environnement en tout cas de manière qui ne soit pas en accord avec les besoins de l'environnement donc de ce point de vue là tous les pays du monde sont en voie de développement parce que nous avons tous à évoluer pour pouvoir nous rapprocher de ce modèle qui est à la fois théorique mais qui est aussi extrêmement pratique parce que si on rate une des dimensions des SDG on va vers un appauvrissement global soit économique soit social soit environnemental et donc des conflits c'est quand même ça qui est en jeu donc ça dessine si vous voulez les contours d'une transformation qui est considérable c'est une véritable transformation de civilisation et aucun pays ne peut s'y soustraire alors il y a une phrase de Johan Rockström qui est le père scientifique de cette notion de limite planétaire qui je pense résume assez bien l'enjeu et donc je vous la cite l'abondance à l'intérieur des frontières planétaires exige un profond changement d'état d'esprit pas une croissance sans limite pas une croissance limitée une croissance dans les limites donc c'est quelque chose qui est fondamentalement différent de tout ce que l'on a connu jusqu'à présent alors là pour le coup je vais avoir du mal à vous raconter cette slide là mais fondamentalement ce que l'on après vous avoir raconté tout ça je pense que l'intuition qui vient c'est que fondamentalement tout est lié et réciproquement parce que vous imaginez bien que s'il s'agit de changer le modèle économique d'un pays ou changer son mix énergétique ça a des impacts sur l'ensemble des secteurs si vous voulez changer l'agriculture ça va évidemment avoir des impacts sociaux économiques et environnementaux et tous les SDG sont liés à tous les SDG il y a même un site pour ça qui s'appelle ambitionaction.net qui a un outil qui permet de faire les corrélations entre les différents SDG et qui permet de visualiser à quel point on est dans un système extraordinairement complexe donc cette approche la complexité de la transition que l'on doit mener collectivement est telle que les approches pour le faire doivent aussi évoluer les systèmes scientifiques politiques techniques traditionnels ne sont plus capables de pouvoir répondre de façon cohérente à l'ensemble de ces défis en même temps et donc il y a au moins cinq éléments qui sont importants pour les approches à venir la première évidemment qui gouverne un peu toutes les autres c'est qu'on doit avoir une vision systémique et bien comprendre quel est l'espace des problèmes bien comprendre quels sont les effets de levier et voir justement comment est-ce que les différents sujets interagissent donc si on a une approche systémique on peut imaginer d'avoir une approche qui soit intégrée c'est-à-dire de penser à la fois les effets positifs et négatifs qu'ont les ODD sur les autres ODD et ça c'est possible si on est interdisciplinaire c'est-à-dire qu'on soit capable de mobiliser différentes expertises qui viennent de milieux différents et qu'ils soient capables de discuter et de comprendre quelle est la réalité des autres disciplines et non pas s'ériger comme ayant la solution alors qu'ils n'ont pas encore vu l'ensemble du problème deux autres dimensions pour finir peut-être sur ce sujet les solutions en tout cas celles qu'on voit émerger sont par approche extrêmement complémentaires c'est un système par tranche si vous imaginez un camembert il y a une partie qui va faire 5% une autre partie qui va faire 5% et si vous avez 20 parties qui fait 5% vous avez 100% par contre le côté il y a une solution magique qui va permettre de résoudre l'ensemble des problèmes ça ne marche absolument pas et une des illustrations de ça mais qui est peut-être la plus difficile à comprendre aujourd'hui dans ce que l'on observe dans les débats d'idées autour de ces sujets c'est qu'on a besoin à ce stade puisqu'on n'a pas encore les clés des solutions qui sont les plus efficaces d'être totalement agnostique et de combiner des choses qui a priori sont relativement opposées comme par exemple pour l'énergie il faut à la fois être sobre et à la fois innover il faut à la fois réduire massivement la consommation d'énergie et développer le renouvelable et développer le nucléaire il y a une sorte de complexité là en particulier pour des systèmes de pensée qui sont établis en cohérence à l'intérieur mais qui sont parfois vus en opposition on va rentrer dans un besoin de pouvoir aller construire avec les ennemis d'hier pour le dire comme ça et cette logique là alors elle est bien connue elle a été très bien résumée par la fable de l'éléphant et des cinq aveugles qu'on aime particulièrement au prix c'est une vieille fable d'Asie qui dit que si vous avez des moines aveugles autour d'un éléphant chacun va voir un bout de l'éléphant et va considérer que l'éléphant est une chose qu'il a compris donc si vous avez touché une trompe vous pensez que c'est un serpent si vous touchez le flanc vous pensez que c'est un mur si vous avez touché la patte de l'éléphant vous pensez que ça allait être un arbre etc. et chacun est persuadé qu'il a raison puisqu'il sait ce qu'il a senti il sait ce qu'il a perçu et donc il y a des débats sans fin en fait c'est une très bonne illustration c'est une très bonne métaphore de ce que c'est que le développement durable les problèmes sont intimement et inextracablement liés et donc on doit développer des capacités à coopérer pour les aborder de manière intégrée et pour ça il faut pouvoir passer derrière ce que l'on ne voit pas et se dire que ceux qui ont une autre vision de l'éléphant finalement ont aussi leur mot à dire et c'est en co-construisant qu'on trouvera quelque chose qui sera plus juste et plus efficace donc tout ça nous amène à non seulement des transformations techniques des transformations culturelles à très grosse échelle et donc nécessitent de repenser fondamentalement l'apprentissage c'est à dire que nos méthodes d'apprentissage et nos objectifs d'apprentissage doivent évoluer tout simplement parce qu'on n'a pas appris en tout cas moi je n'ai pas appris à l'école à prendre soin des autres de la planète je pense qu'on est beaucoup à découvrir en ce moment qu'énormément de choses qui sont nécessaires pour le monde de demain on ne les apprend pas nécessairement ni à l'école ni à l'université et c'est toute la société qui doit maintenant évoluer donc ça comprend à la fois les petites classes jusqu'à la formation professionnelle et bien au-delà puisqu'on apprend évidemment dans tous les cas alors quelques idées pour finir sur ça qui peut-être donnent un petit peu de perspective sur les outils qui permettent de penser ces transformations sont des outils qui sont déjà développés par un certain nombre de pionniers aux quatre coins de la planète et fondamentalement l'idée c'est de passer des savoirs d'hier au défi d'aujourd'hui comment est-ce qu'on va pouvoir engager les apprenants il y a par exemple 100 millions d'étudiants dans les universités ça fait beaucoup de cerveau disponible pour reprendre une formule consacrée imaginez que tous ces étudiants puissent faire de la recherche ou participer à la recherche pour trouver des solutions je pense qu'on aurait libéré un capital humain considérable et puis en plus c'est très intéressant de s'engager pour essayer de résoudre les problèmes de la planète c'est valable évidemment non seulement pour les universités mais aussi pour les lycées les collèges et a fortiori pour l'ensemble des gens qui sont en formation ou qui sont dans la vie professionnelle on doit pouvoir construire des collectifs capables de résoudre plus largement en coopérant à très grosse échelle et donc deux idées peut-être illustrées rapidement la première c'est que l'une des choses que l'on doit apprendre à faire c'est apprendre à devenir apprendre à être heureux et apprendre à être résilient ça a l'air bête dit comme ça mais en fait il y a maintenant beaucoup de travaux en particulier du côté Amérique du Nord sur les conditions et les compétences qui sont nécessaires pour ce type d'apprentissage et comment est-ce qu'on le fait comment est-ce qu'on le met en pratique pourquoi ? parce que si on continue à s'accrocher sur la sacro-sainte croissance économique on n'arrivera pas à répondre à tous nos enjeux en revanche si on se concentre comme par exemple vient de le faire la Nouvelle-Zélande sur le bien-être et on se concentre sur comment est-ce qu'on engage des moyens pour améliorer le bien-être des populations alors on rentre plus facilement dans le donut parce que l'objectif qui est collectif est beaucoup plus en ligne avec les besoins des personnes donc apprendre à être heureux c'est aussi par exemple apprendre à développer ce qu'on appelle les life skills ou les compétences de vie c'est par exemple ce que fait Dream a Dream en Inde qui a permis à des centaines de milliers de gamins des rues de trouver les moyens de s'assurer de trouver leur place dans la société c'est aussi donc il y a un certain nombre si vous voulez d'entrepreneurs sociaux et de formateurs d'enseignants qui ont déjà beaucoup déblayé ce terrain et là maintenant il y a une matière que l'on peut essayer de faire passer à l'échelle donc le premier grand bloc d'amélioration apprendre à travailler sur les compétences qui sont vitales dans le monde qui vient à savoir comment est-ce qu'on est comment est-ce qu'on prend comment est-ce qu'on développe sa capacité à résilience à être acteur dans le monde et à être plus heureux et le deuxième grand bloc je dirais c'est la capacité à coopérer je m'en parlais un peu tout à l'heure pour résoudre et donc ce qu'on appelle apprendre à résoudre ensemble comment est-ce qu'on apprend à relever des défis là encore trois exemples très rapidement design for change en Inde là encore qui a été décliné en France avec le bâtisseur de possibles c'est un moyen pour les enfants dès 4 ans d'apprendre à relever des défis à leur échelle dans leur environnement et cette capacité à voir comment est-ce qu'on peut changer quelque chose qui ne nous plaît pas en travaillant ensemble c'est quelque chose par exemple qui peut et qui doit être développé à plus en échelle aux Etats-Unis il y a une très belle école qui s'appelle Quest to Learn qui permet d'apprendre à relever les défis non pas par le faire mais par le jeu où les étudiants sont invités eux-mêmes à développer des jeux pour faciliter l'apprentissage des autres donc là encore ça colle relativement bien avec la manière dont apprennent les jeunes enfin un troisième exemple qu'on développe au CRI qui est la manière d'apprendre à relever les défis par la recherche avec le programme Les Saventuriers qui a permis à une centaine de milliers d'enfants de découvrir dès le collège et parfois et même avant comment est-ce qu'on peut avoir un raisonnement comment est-ce que le raisonnement scientifique peut en fait être utilisé dans la classe pour engager les jeunes les mobiliser et leur faire leur faire découvrir cette passion de vouloir creuser par eux-mêmes et développer des choses ensemble donc l'ensemble de ces grands modèles qui sont des modèles alternatifs qui sont à construire qui sont à raffiner qui sont à développer il y en a bien d'autres sont probablement les germes du monde de l'éducation de demain dont on a besoin pour affronter les problèmes que l'on est confrontés et le rôle des approches ouvertes et participatives est totalement central vu la complexité des enjeux on ne peut pas avoir une logique en silo où chacun présenterait son cours ou son information sans pouvoir le donner à l'autre on ne peut pas se permettre d'avoir de la friction dans le système vu la complexité et la nécessité d'intégration que l'on observe donc on l'a résumé nous dans notre d'une phrase en disant qu'aucune personne aucune organisation ne peut à elle seule identifier combiner maîtriser toutes les connaissances et les compétences nécessaires pour résoudre nos défis communs ni assurer leur partage et leur adoption à l'échelle d'un pays à fortiori du monde donc on est bien dans cette nécessité de créer des espaces de collaboration le plus libre possible et c'est là où les démarches open source et open access prennent absolument tout leur sens et pour finir là-dessus juste un petit mot pour vous dire qu'on a au CRI avec une cinquantaine de partenaires créé cette initiative qu'on appelle Learning Planet qui est un écosystème ouvert la planète apprenante où chacun des partenaires qui développent soit des contenus des méthodes ou des questionnements sur comment faire pour aborder cette transition quelle transformation de l'éducation on peut faire recenser les bonnes pratiques aider à les diffuser on souhaite créer une sorte de creuset commun où chacun peut contribuer voilà j'espère que j'ai pas été trop long et je vous remercie de m'avoir écouté sans les slides alors félicitations Gaëlle parce que j'ai trouvé ça très bien juste pour faire un tout petit point technique j'ai essayé d'illustrer tes propos successivement par ces petites icônes des 17 objectifs de développement durable qui donc ont été le fruit d'un travail de deux ans qui avait déjà existé et non c'est pas juste des dessins pour faire joli je trouve qu'on est justement dans un monde où si personne ne donne le là vers où aller ben finalement on est un peu perdu là il y a au moins encore une instance qui s'y intéresse et qui essaie de donner un objectif c'est pas parfait mais c'est largement mieux que rien et je remarque de plus en plus des personnes qui s'emparent de ces objectifs de développement durable avec toute la complexité nécessaire donc j'ai essayé d'illustrer successivement les 17 objectifs de développement durable que vous trouverez partout vous pourrez voir enseigner la théorie du donut j'ai même trouvé tout à l'heure les objectifs de développement durable rencontrent la théorie du donut donc là on est déjà je ne sais pas qui est cette organisation mais bon apparemment ils t'ont écouté et puis là j'ai partagé les trends vers une planète apprenante mais tu peux nous partager les slides dans le chat par un lien et puis comme ça tous les participants pourront bénéficier voilà merci beaucoup c'était pour moi c'était très clair et pourtant je ne suis pas une spécialiste de la question Sarah est-ce que tu pourrais me présenter ce que vous faites à l'AFD j'arrête le partage de mon écran très bien je prends la suite donc moi j'aurais à présenter quelque chose à la fin donc on va voir si j'arrive j'y crois donc je vais rebondir évidemment sur ce que vient de dire Gaël moi je retiens trois choses à ce stade de mise en oeuvre de cet agenda du développement durable d'abord l'urgence dans laquelle nous sommes il est vraiment urgent de sonner le toxin de bien prendre conscience que non seulement toutes les cibles pourraient ne pas être atteintes à ce jour mais que certaines trajectoires comme par exemple celle de la réduction des inégalités semblent se dégrader c'est ce que montrait le rapport du GSDR ce groupe de scientifiques indépendants qui s'est penché sur l'avancement de l'agenda l'an dernier et qui a quand même tiré tiré le toxin parce que sonné le toxin parce que parce qu'on n'est pas très très avancé et on est en danger sur sur certaines trajectoires donc le premier point important c'est il est urgent de réagir il est urgent de prendre conscience de la nécessité d'être plus proactif sur cet agenda ensuite le deuxième point extrêmement important et Gaëlle en a bien et beaucoup parlé c'est celui du changement de paradigme dans lequel nous sommes on est dans un monde complexe donc on est aujourd'hui dans un monde où les flux de communication d'échange se multiplient les brassages les interdépendants dans tous les sens c'est ce qui fait que les ODD sont interdépendants évidemment les boucles de rétroaction on n'est plus du tout dans un paradigme qui met la linéarité au coeur de son système on est dans un on est dans un paradigme de la complexité et comme le disait Gaëlle il faut raisonner système il faut raisonner système on ne peut plus penser en silo on ne peut plus penser en discipline il faut brasser l'arbre il faut faire dialoguer les savoirs pour arriver à comprendre quelque chose il faut essayer de regarder un problème à travers le prisme de différentes disciplines et il faut favoriser l'interdisciplinarité le vrai dialogue entre les disciplines pour arriver à comprendre ce qu'on vit à essayer de trouver du sens dans ce qu'on vit et pour évidemment trouver des solutions donc on ne peut plus ce qui est très important c'est que dans ce changement de paradigme on ne peut plus chercher faire de la science de la même manière on doit faire vraiment dialoguer les sciences et on ne peut plus apprendre de la même manière on ne peut plus apprendre discipline par discipline dans des silos il faut absolument qu'on soit dans le dialogue des disciplines pour arriver à apprendre et à comprendre et à apprendre et puis le troisième point très important c'est celui de la nécessité de transformer donc il y a urgence on est dans un monde complexe et malgré tout ça il faut qu'on soit en capacité de changer de modèle et de trouver des solutions et donc la notion d'acteur du changement un peu galvaudée est quand même importante parce qu'il faut qu'on soit des acteurs capables de regarder le monde et de penser de sortir des boîtes on dit sortir de la boîte essayer de regarder de manière innovante et de trouver des solutions donc c'est un travail immense toute la réflexion autour de changer changer nos imaginaires on est formaté on est un individu qui pense comme on nous a appris à penser et on est héritier de cette tradition cartésienne qui fait que on pense on pense en silo on découpe pour comprendre un problème on regarde des problèmes de manière très spécifique au lieu de les regarder dans leur système et on est fait aussi d'imaginaire et l'imaginaire cartésien qui coupe l'homme de la nature est aussi un grand problème aujourd'hui on a construit notre développement en Occident sur cette conception que l'homme était maître et possesseur de la nature et que donc il allait construire son progrès sur l'exploitation de la nature en associant progrès et richesse matérielle à amélioration des conditions de vie au détriment des ressources de la planète on s'aperçoit aujourd'hui que cette conception est plus du tout tenable et que c'est celle qui nous mène dans le mur il faut donc essayer de sortir de ces imaginaires et d'en reconstruire d'en construire des nouveaux donc ça veut dire travailler sur soi ça veut dire se former pour se changer changer d'abord se changer changer notre manière de regarder le monde changer notre manière de nous concevoir dans le monde notre rapport au monde notre manière d'habiter le monde et ça c'est vraiment l'enjeu dans lequel nous sommes tous aujourd'hui repenser notre manière d'habiter le monde et renouer reconnecter renouer avec la nature se reconnecter avec la nature donc comment on fait tout ça en gros ce qui est vraiment essentiel de comprendre c'est que l'enjeu de la formation aujourd'hui est immense parce que il consiste à faire prendre conscience de la complexité dans laquelle on vit de faire prendre conscience des biais et du formatage dans lequel nous sommes pour arriver à à évoluer dans ce monde complexe et de nous changer pour essayer d'être apporteur de solutions et pour essayer de trouver des voies dans ce monde complexe du coup au campus de l'AFD donc l'AFD c'est l'agence française de développement c'est cette agence qui met en oeuvre l'aide au développement de la France dans les pays du sud alors on dit le sud les pays en développement c'est un terme qui est de moins en moins accepté mais c'est les pays qui émergent et donc en voie de développement ou émergent donc on travaille avec ces pays et pour essayer de les accompagner sur la voie des transitions donc essayer d'aller vers ces transitions vers un développement durable et vers l'atteinte des ODD donc ce qui est très important aujourd'hui c'est de bien comprendre qu'une transition et donc un projet ou une politique de transition ne peut être mis en place que par des acteurs qui ont en tête le monde dans lequel ils évoluent sa complexité et qui ont travaillé et qui travaillent sur leur capacité à prendre en main le changement donc on est face à cet objectif d'accompagner des acteurs pour qu'ils se changent et qu'ils soient en capacité de changer se changer pour changer se transformer pour transformer donc ça veut dire à la fois appréhender la complexité et toute sa diversité l'interdisciplinarité qui nécessite tout ça ça veut dire acquérir des nouvelles compétences pour être acteur du changement donc Gaëlle en a largement parlé mais aujourd'hui dans les programmes de formation il est essentiel de travailler sur le savoir-être pour acquérir des compétences en créativité en intelligence collective comment travailler en intelligence collective comment être dans la communication active comment être capable de penser ensemble et de trouver des solutions ensemble comment être capable et ça c'est très important de créer du sens et d'imaginer des récits qui donnent du sens qui permettent de se projeter et d'aller vers des futurs plus souhaitables donc toutes ces compétences il faut absolument aujourd'hui qu'elles soient sinon au cœur en tout cas en accompagnement de tous les programmes de formation compétences techniques c'est nécessaire mais compétences en savoir-être c'est essentiel aussi pour être des pour vraiment arriver à accompagner des acteurs sur la voie du changement et puis la question se pose aussi d'apprendre comment bien sûr donc apprendre quoi on le voit il faut apprendre large et apprendre de nouvelles compétences mais apprendre comment c'est essentiel aussi parce que dans un monde où l'information est partout dans un monde où on a à disposition des nouveaux outils et des nouvelles manières de faire la notion de comment apprendre comment parler au cerveau pour que la transmission se fasse pour qu'on soit en capacité de comprendre de sortir des biais et de bien interpréter l'échange de bien être en capacité de recevoir et de donner en même temps ça demande vraiment de réinventer les pédagogies pour être dans une capacité d'écoute et de contribution au changement donc on est au campus sur ce double objectif apprendre autre chose et apprendre autrement et évidemment et j'en viens à l'utilisation du digital une des manières de faire c'est d'utiliser au mieux les outils digitaux donc en préambule évidemment on a ce besoin de faire du mixte parce qu'il est extrêmement contre-productif de ne faire que du digital parce qu'on sait aujourd'hui et les neurosciences l'ont montré qu'il faut du lien il faut être intégré dans des communautés de pairs pour dialoguer et pour apprendre au mieux donc on n'est pas là pour dire il faut faire du tout digital évidemment mais il faut utiliser au mieux le digital pour avoir accès aux connaissances et pour diffuser ces connaissances organiser les collaborations faire dialoguer ensemble des acteurs complémentaires qui ont envie de réfléchir ensemble et c'est là que j'en viens à ce portail de ressources sur lequel on travaille depuis quelques mois au campus de l'AFD qu'on essaie de mettre en place avec cet objectif de diffuser massivement les connaissances qui existent sur les sujets en lien avec les transitions vers le développement durable et vers les ODD donc cet outil l'idée c'est à la fois donc on est sur un outil qui est qui est sur à la fois faciliter l'accès aux ressources dans la galaxie des dispositifs web des dispositifs pédagogiques web on est sur un objet hybride qui est à la fois sur faciliter l'accès aux ressources et accompagner les apprenants donc on est sur un répertoire de ressources avec cette idée de mettre à disposition de sélectionner de hiérarchiser de trouver une architecture qui facilite l'accès aux ressources sur les transitions aux ressources libres sur les transitions et puis on est dans cet objectif qui est compliqué mais sur lequel on travaille d'accompagner autant que possible les apprenants pour faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls face à leurs ressources et qu'ils soient intégrés dans des réflexions donc je vais essayer de vous partager mon écran pour vous montrer où nous en sommes dans la construction de ce portail qui va être lancé la semaine prochaine donc il y a eu une version 0 ou 1 sur laquelle on a travaillé récemment pour l'améliorer donc là la nouvelle version elle ressemble à ceci est-ce que je vais y arriver yes donc on a on a une page d'accueil qui n'est pas là et on tombe sur cette sur cette première page qui est qui vous dit comprenez un monde complexe et devenez acteur des transitions vos ressources pédagogiques digitales sélectionnées par le campus donc l'idée c'est de faire ce travail de sélection parmi les ressources libres qui existent pour faciliter leur accès donc les ressources sur lesquelles on travaille elles sont très diverses on n'est pas seulement sur des ressources académiques parce qu'on considère que dans le monde d'aujourd'hui et face à la variété des ressources qui sont produites on trouve que ce soit dans les podcasts radio France Culture en fait des magnifiques ou des podcasts comme Vlan ou Singerview on a vraiment aujourd'hui des podcasts très intéressants qui répondent à cet objectif qu'on a d'inspirer il faut aujourd'hui de plus en plus écouter et s'inspirer et ce qui donne envie d'aller dans des nouvelles directions donc on s'autorise à mettre beaucoup de ressources alors vous allez voir qu'elles sont triées et là je vous montre vous voyez peut-être les petites cases qui sont donc on a essayé de les regrouper par grandes thématiques et donc les thématiques elles sont notamment je ne sais pas si vous c'est comme moi mais moi j'ai Delphine en grand et j'ai plus non vous vous avez en grand le ah voilà c'est pas que je ne peux plus c'est juste que je ne voyais plus mes petites cases alors donc on a par exemple donc on a fait une boîte dans laquelle on a classé les ressources sur gouvernance mondiale aide et ODD donc là dedans on trouvera beaucoup de ressources sur ce thème on a une case sur complexité révolution scientifique et technologique il nous semblait très important de mettre à disposition des ressources qui montrent la complexité du monde et qui expliquent pourquoi on en est là et quels sont les changements de paradigme à l'oeuvre dans ce domaine et donc on a des vidéos très intéressantes et des ressources sur ces sujets des sociétés en transition bien sûr donc les aspects sociopolitiques culturels tout ce qui tourne autour de climat biodiversité et territoire avec toutes les ressources notamment sur les villes le climat la biodive etc vers des économies inclusives et durables gérer des projets donc ça c'est très important aussi quand on est acteur du développement et puis devenir acteur du changement là on a beaucoup de compétences 21e siècle on a donc là dedans on a notamment positionné le MOOC du CRI sur apprendre autrement on a évidemment beaucoup de ressources de l'UVED le MOOC ODD biodiversité toutes les ressources sur le développement durable et on est pour le moment en train de construire l'offre donc on met on rentre les ressources petit à petit et comme vous le voyez en haut tout en haut on a à la fois l'accueil c'est une page donc sur laquelle on sélectionne les ressources du mois une douzaine ensuite on a les catalogues de ressources où vous cliquez par grandes catégories et puis ensuite on a des playlists donc c'est l'idée de mettre des parcours thématiques pour si vous voulez si vous n'avez pas le temps de faire un MOOC en entier mais que vous voulez vous former à la biodiversité par exemple on travaille avec l'UVED sur un petit parcours de biodive qui sera placé ici et donc l'idée c'est à la fois d'accompagner les apprenants dans le cadre des MOOC qu'on a en propre parce que l'AFD est aussi producteur de ressources et donc là ils sont récupérés sur une plateforme LMS et ils sont animés comme des MOOC et donc là on peut animer nos communautés d'apprenants depuis notre plateforme LMS et puis c'est d'essayer de faire en sorte que cette plateforme petit à petit elle soit reliée donc à donc il va y avoir un chat il va y avoir la possibilité de d'intégrer les parcours on va essayer d'intégrer les parcours sur le LMS pour les animer et essayer de faire en sorte que des communautés soient nouées autour de ces différentes thématiques et soient animées dans la durée voilà donc en gros voilà à quoi va ressembler cette plateforme je pense que je n'oublie pas trop d'informations je vous en ah oui cette idée qu'on fait des ressources propres juste pour les préciser donc on travaille sur des MOOC en particulier on est partenaire de l'UVED sur un certain nombre de MOOC on a aussi un partenariat avec on est en train de travailler sur un MOOC genre avec l'AUF avec la Banque africaine de développement et expertise France on est en train de travailler avec l'ADEME sur un MOOC ville on essaie de nouer des partenariats pour produire des MOOC sur ces sujets et puis on produit aussi une série qui va dans la saison 2 va être lancée la semaine prochaine qui s'appelle des nouvelles de demain donc vous la voyez là il y a la petite case et donc là on est sur des interviews de 15 à 20 minutes avec des personnalités inspirantes du nord et du sud sur comment on change le monde comment on va vers de nouvelles voies notamment dans la saison 2 il y aura François Taddei Ducry et plein de plein de personnalités passionnantes je vous invite à suivre cette série sur les réseaux sociaux de l'AFD où elle sera postée là à partir de la semaine prochaine donc voilà merci beaucoup pour votre écoute merci beaucoup pour ta présentation Sarah ça donne très envie d'aller voir et on voit à quel point c'est concordant alors je sais que vous travaillez déjà ensemble je ne vous ai pas connus l'un avec l'autre directement et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion on nous a mal élevés alors avec les outils qui étaient ceux des années il y a 30 ans disons c'était toute une vision mais ce qui nous surprend c'est que c'est encore le cas finalement c'est à dire qu'il y a des les silos entre l'école les écrans qui sont caricaturés souvent les possibilités pourtant qu'ils offrent incroyable de comprendre la complexité du monde et puis toutes ces ressources éducatives qui nous permettent de faire le lien dans son ensemble sur la complexité du monde et les solutions à apporter et la collaboration ce qu'on appelle souvent les compétences du 21ème siècle ou les compétences de vie qui va nous permettre de grandir de nous accomplir et d'aider la planète en même temps alors pour tout ça il y avait vraiment l'université virtuelle en développement durable l'UVED qui était assez précurseur quand elle a été imaginée Delphine Pomeray est sa directrice et elle va vous expliquer ce que l'UVED propose et comment finalement avant tout le monde quasiment en tout cas moi je suivais ça à l'époque ils ont compris que les ODD étaient vraiment une façon d'orchestrer l'ensemble Delphine à toi oui merci Périne alors oui ma présentation va effectivement se focaliser sur le MOOC ODD donc qu'on a produit et coordonné peut-être juste en quelques mots présenter l'UVED pour celles et ceux qui ne connaissent pas en fait on est une université virtuelle une université numérique thématique par toutes celles qui existent en France il y en a huit sur des domaines disciplinaires et donc la fondation UVED est une UNT transversale pluridisciplinaire donc puisqu'elle traite que du domaine de l'environnement et de la transition écologique et donc on a pour mission de favoriser le libre accès au savoir à l'éducation à la formation de l'ensemble des acteurs du domaine de l'environnement et de la transition écologique alors avec pour mission principale d'apporter un complément pédagogique aux formations des établissements d'enseignement supérieur en priorité donc en proposant aux étudiants de tous les cursus des compléments de cours qui sont en libre accès validés scientifiquement pédagogiquement techniquement on met à disposition des enseignants des e-contenus à utiliser comme support ou comme complément à leurs enseignements et puis on apporte aussi au grand public des informations fiables et des contenus pédagogiques labellisés et notamment donc pour justement rendre le savoir accessible à tous gratuitement on a décidé à partir de 2014 de produire et de coordonner des MOOC donc des cours en ligne gratuits ouverts à tous qui ont la particularité d'être plurietablissement pluriacteur pluridisciplinaire pluripartenaire sur les alors les MOOC traite effectivement sont introductifs pour la majorité et portent sur les grands défis sociétaux et problématiques environnementales voilà donc en règle générale on aide les établissements voilà d'enseignement supérieur à intégrer ces enjeux à outiller les enseignants pour à la fois pour qu'ils se forment et qu'ils forment leurs étudiants toutes disciplines confondues et on s'adresse donc au public au grand public aux citoyens à travers nos MOOC puisqu'ils sont accessibles et gratuits et ouverts à tous juste pour rappel ce qu'est un MOOC pour ceux qui ne connaissent pas donc généralement c'est un cours sous forme de vidéo voilà associé à des activités pédagogiques en ligne peut-être des quiz des exercices de réflexion des devoirs évalués par les pairs associé également à un forum pour échanger entre apprenants et pour permettre les interactions avec les experts intervenants et puis ça permet aussi d'avoir accès à des ressources d'approfondissement voilà du coup en 2017 on a UVED a décidé de produire et de coordonner un MOOC sur les ODD en fait pour mieux faire connaître les 17 ODD d'aider à mieux les prendre en compte et de donner envie en fait de se mobiliser et d'agir concrètement alors notre volonté en fait de réaliser un MOOC sur les ODD en fait c'est appuyé sur le constat que les ODD étaient encore méconnus que ce soit dans la population ou au sein des organisations privées et publiques or cet agenda universel il pourra être atteint que si les acteurs censés lui donner forme en ignorent la substance en fait donc du coup au sein des dispositifs en fait qui peuvent être mis en place pour promouvoir une éducation de qualité aux ODD on a trouvé que le MOOC présentait plusieurs intérêts donc il permet de toucher un très large public à travers le monde entier il se base sur des ressources dont les formats sont appréciés et attractifs des vidéos relativement courtes moins de 10 minutes et il peut alimenter des démarches d'innovation pédagogique comme par exemple la classe inversée que ce soit en formation initiale ou continue en fait on verra tout à l'heure les différents usages donc en fait aucun aucun MOOC sur ce sujet n'avait encore été réalisé donc en 2017 que ce soit en français ou en fait dans une autre langue donc on a pour construire ce MOOC en fait on a commencé par constituer un comité d'orientation qui incluait les principaux acteurs qui en France portent les ODD comme le ministère de la transition écologique et solidaire l'AFD bien sûr l'ADEME l'Institut de recherche pour le développement l'IRD le comité 21 ou encore l'IDRI j'en passe puisqu'il y avait beaucoup beaucoup de structures c'est-à-dire qu'en fait on a constitué une équipe pédagogique pluridisciplinaire de il me semble 32 experts issus de 26 structures variées c'est-à-dire aussi bien des universités des entreprises des établissements publics la société civile aussi bien issus des pays du nord comme des pays du sud et la parité hommes-femmes a été aussi rigoureusement observée dans cette équipe pédagogique donc au final il y a un MOOC de 4 semaines qui a été construit et donc tous les contenus en fait ont été réalisés en français et on verra tout à l'heure que dans un second temps les vidéos ont été doublées en 5 langues et donc voilà donc le MOOC avait pour ambition d'informer de sensibiliser de donner envie en fait de se mobiliser autour de ces ODD ou si on était déjà acteur d'aller plus loin en fait dans ses engagements ses réalisations ses démarches donc en fait on souhaitait à la fois en introduction proposer un panorama des grands enjeux mondiaux de développement durable sur la base du GSDR 2019 c'est-à-dire du rapport mondial sur le développement durable qui sortait en 2019 on souhaitait en tout cas à travers ce MOOC que les gens puissent comprendre la genèse et l'esprit des ODD on souhaitait donner des clés en fait pour aider à comprendre ces 17 ODD et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres on souhaitait aussi mettre en évidence des initiatives des expériences qui ont déjà été lancées pour montrer que des personnes des acteurs se sont déjà mobilisés autour de ces questions et ce qu'il est possible de faire de faire réfléchir aussi à ces ODD et de développer les capacités de chacun à se les approprier en vue d'un engagement parce qu'en fait du coup ce qui est important c'est effectivement l'engagement on va le voir puisqu'en fait il a été produit en tout cas ce MOOC a été produit avec deux objectifs le premier c'est d'informer c'est-à-dire présenter les 17 ODD parce que beaucoup ne connaissent pas encore et expliquer ce que c'est parce que bien qu'il constitue une boussole pour concilier résolution des problèmes du présent et construction d'un avenir durable il demeure très largement méconnu encore à ce jour et puis le deuxième objectif c'était vraiment de mobiliser les citoyens les acteurs c'est-à-dire que compte tenu de l'urgence de la situation informer ne suffit pas c'est pourquoi toute une partie en fait du MOOC a été construite pour donner envie de s'engager voire pour ceux qui l'étaient déjà de poursuivre leur engagement donc du coup qu'on soit enseignant qu'on soit étudiant élu agent de la fonction publique dirigeant d'entreprise salarié bénévole dans le secteur associatif en fait quelle que soit sa fonction quel que soit son secteur d'activité ce MOOC apporte une grille de lecture complète sur les défis en fait qu'ont à relever toutes les organisations en termes de santé et d'environnement d'égalité de gouvernance de responsabilité et j'en passe donc en fait des initiatives des expériences ont été mises en avant dans le MOOC pour montrer que des personnes et des acteurs se sont déjà mobilisés qu'il faut encore se mobiliser et ce qu'il est possible de faire donc en fait on a donc rassemblé 35 experts nationaux et internationaux issus des pays du nord comme des pays du sud issus aussi du monde académique comme celui du monde non académique et on a donc lancé ce MOOC qui s'adressait à tous les citoyens car en fait on est tous toutes et tous concernés par ces ODD et en fait le meilleur moyen en fait pour les atteindre c'est encore de s'engager individuellement et collectivement et de manière critique et constructive alors dans ce MOOC en introduction donc on a voulu apporter des informations donc sur l'état du monde en 2019 au regard des 17 ODD ensuite suivait quatre semaines avec une semaine une qui permettait d'apporter des éléments sur l'histoire des ODD et d'analyser la vision que portent les ODD la semaine deux met en évidence les universalités en fait des ODD et permettait de les décrire en mettant l'accent sur ce qu'ils sont sur leurs interactions et sur leur évaluation la semaine trois porte sur l'analyse ou montre comment analyser l'appropriation des ODD par les acteurs publics comme les états les collectivités oriales et la semaine quatre c'est plutôt une analyse ou l'appropriation des ODD plutôt par l'ensemble des acteurs non étatiques de la société c'est à dire de montrer le rôle que peuvent jouer les différents types de forces mobilisatrices pour les mettre en mouvement les médias la jeunesse etc. et puis en guise de conclusion c'était de rappeler quels sont au fond les grands enjeux des ODD dans un contexte de changement global alors quelques facteurs clés de succès de notre MOOC tout d'abord en fait il a eu énormément de succès puisqu'en fait c'est un MOOC qui a été joué trois fois il y a eu trois sessions une session en 2018 une session en 2019 et il y a eu une troisième et dernière session là pendant le confinement 1 et donc au total c'est un MOOC qui a totalisé près de 30 000 apprenants sur les trois sessions jouées il est intéressant quand même de noter que c'est un sujet qui attire de plus en plus les jeunes et particulièrement le public étudiant mais tout en intéressant toutes les tranches d'âge quelque chose d'intéressant aussi c'est le nombre de pays à partir desquels le MOOC a été suivi pour chacune des sessions il faut savoir qu'à chaque fois il y avait plus de 100 pays représentés c'est-à-dire que les apprenants étaient issus d'une centaine de pays différents à chaque fois sur ces sur ces apprenants 30% plus ou moins provenaient d'Afrique francophone lors de la dernière session on a observé comme je vous disais un sujet qui attire de plus en plus un public jeune puisqu'on a vu que 36% avaient moins de 30 ans lors de la dernière session donc on a vu une augmentation du public étudiant et puis aussi des personnes en recherche d'emploi par rapport aux sessions précédentes voilà un autre facteur de réussite c'est que en fait on propose aussi en dehors des sessions de MOOC c'est-à-dire indépendamment de la plateforme FUN une fois la session les sessions terminées Uved a décidé dès le départ et pour tous ces MOOC puisqu'on a produit et coordonné à ce jour 11 MOOC et on le fait pour l'ensemble de nos MOOC c'est-à-dire qu'une fois la session terminée on met toutes les vidéos qui composent le MOOC en libre accès à la fois sur le portail d'Uved et sur notre chaîne YouTube Uved bien entendu pour nos partenaires pour nos membres comme l'AFD et comme Sarah le rappelait tout à l'heure il est aussi possible de retrouver tout ou partie du MOOC sur différentes plateformes sites ou chaînes de structures ou d'organismes membres ou partenaires alors ça permet notamment à une grande diversité de personnes de les utiliser à la fois pour leurs propres besoins ou dans le cadre de formation ou d'enseignement qu'elles assurent pour se faire aussi sur le portail de l'Uved on a justement pour une meilleure recherche des ressources par ODD et sur les ODD on a mis en place une roue des ODD de manière à ce que les internautes puissent retrouver des ressources Uved classées par ODD et des ressources sur les ODD en général donc au-delà en fait de l'entrée ODD via cette roue dont je vous parle ou le filtre de recherche il est possible de retrouver en fait les ressources ODD dans le parcours dans un parcours thématique puisque c'est là où vous allez retrouver l'ensemble des vidéos qui constituent le MOOC alors bien entendu sans les activités pédagogiques puisque la plus-value du MOOC se trouve dans les activités pédagogiques que l'on propose dans les interactions que peuvent avoir les apprenants entre eux ou avec les experts mais en tout cas vous pouvez retrouver en accès libre toutes les vidéos qui composent ce MOOC alors je pensais tout à l'heure et je refais ça me fait penser tout à l'heure quand Gaëlle parlait par exemple du donut entre plancher social et plafond écologique par exemple il y a une vidéo qui a été faite sur ce sujet par Jean Merkert qui était rédacteur en chef de la revue projet et qui explique dans cette vidéo pourquoi la représentation du donut est souvent utilisée quand on parle des ODD vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube UVED sur le portail de l'UVED et vous verrez comment il décrit ce que serait un espace juste et sûr pour l'humanité et montre l'ampleur du défi qui invite notamment à réduire fortement les inégalités voilà autre facteur aussi de réussite c'est que en fait on le sait ça a été rappelé c'est que les ODD concernent tous les pays et on a décidé justement de traduire en fait toutes les vidéos du MOOC en plusieurs langues du coup on a on a comment doublé les vidéos en cinq langues en anglais en espagnol en portugais en russe et en arabe voilà donc ça permet en fait d'avoir une très large couverture à l'échelle mondiale en fait car cet agenda en fait doit être appliqué par tous les pays sans exception donc du coup la réplication elle est accrue du fait du doublage de ces vidéos en cinq langues et puis les vidéos un des autres facteurs clés de réussite c'est que les vidéos sont de manière générale peu contextualisés à la France donc elles sont facilement reproductibles et adaptées à différents contextes donc donc voilà et du coup c'est vrai que on a voulu en fait ça se prêtait bien en fait à ce à ce doublage avec effectivement peu de contextualisation et puis le monde enfin tous les tous les pays qui sont qui sont concernés donc du coup en guise de conclusion en fait le MOOC ODD en fait a été conçu pour renforcer l'appropriation de ces ODD par les différents citoyens et acteurs des pays du monde entier c'est vrai que toute langue et toute plateforme confondue c'est à ce jour le seul MOOC qui traite spécifiquement de ce sujet il a mobilisé une grande diversité de partenaires et d'experts ce qui est à la fois très original pour un MOOC et très précieux pour garantir que ce MOOC intègre bien les différents regards les différentes problématiques liées aux ODD après il est évolutif il est amené à être revu et enrichi entre la première session et la troisième session qu'on a diffusé et bien les choses ont été retravaillées revues et corrigées mises à jour donc il est il est effectivement constamment retravaillées c'est un MOOC et ce MOOC est une contribution d'autant plus significative à l'appropriation et à l'atteinte des ODD en fait qu'à la fois il mobilise et il amplifie alors quand je dis qu'il mobilise entre guillemets un MOOC un peu mobilisateur c'est qu'il a permis quand même à de nombreuses personnes issues de très nombreux pays de découvrir ces 17 ODD et leurs interactions ça c'était déjà un objectif atteint et puis j'espère que ce n'est qu'un début puisqu'il y aura d'autres sessions et à travers les vidéos qu'on met en ligne en libre accès en dehors de ces sessions ça permet justement de faire découvrir ces 17 ODD au plus grand nombre il a montré en fait que ces ODD constituaient une véritable grille d'analyse multicritère permettant à la fois d'avoir une lecture critique de ce qui était entrepris par les acteurs publics et privés en matière de développement durable et d'imaginer des projets ambitieux intégrant à la fois les dimensions humaines et environnementales du développement et puis c'est un MOOC aussi je vous disais tout à l'heure mobilisateur mais aussi amplificateur puisque les personnes déjà investies dans des projets de développement durable ont trouvé des clés dans ce MOOC pour mieux en intégrer toutes leurs dimensions à savoir les ODD et les 169 cibles et ils ont également trouvé donc à travers les témoignages les échanges entre participants sur le forum des initiatives dans le monde entier visant à atteindre ces ODD donc une double ouverture conceptuelle et culturelle qui permet d'étoffer voire de repenser en fait les projets existants et d'opérer un véritable changement d'échelle donc c'est vrai que les sessions de ce MOOC ont donné lieu à plusieurs engagements par exemple on a vu du bénévolat dans des associations agissant pour les ODD on a vu de la création de communautés sur les réseaux sociaux on a vu l'élaboration de projets dans différentes structures et notamment des écoles en Belgique il y a eu plein d'exemples voilà il y en a d'autres voilà ce que je peux vous dire à ce jour sur ce MOOC merci beaucoup c'est vraiment très impressionnant on ne se rend pas toujours compte quand on voit un MOOC de la quantité de travail en amont qu'il a fallu pour avoir ces experts faire les liens pour une conférence comme celle qu'on est en train de vivre il a fallu déjà joindre dans beaucoup de monde mais là c'est aussi les faire travailler sur le long terme donc c'est encore bien plus difficile donc le succès a été au rendez-vous et ça c'est génial mais il y a finalement une chose qu'on n'a pas dit je crois depuis le début c'est qu'il y a un des objectifs un de ces objectifs de développement durable c'est l'éducation de qualité l'accès à une éducation de qualité et souvent ce qu'on entend par éducation de qualité c'est une éducation un peu avec un sens l'esprit critique en fait qu'on ait une information validée scientifique d'ailleurs on voit l'apport de toute votre démarche à tous les trois et à vos institutions sur l'approche et la rigueur scientifique dans les contenus pédagogiques et dans la pédagogie et dans les nouvelles méthodes de coopération et de partage mais moi j'ai envie de dire comment plus généralement l'UVED alors tu nous as dit Delphine que ton MOOC c'est une ressource éducative libre c'est quoi la différence entre le MOOC et les ressources éducatives libres et comment est-ce que ça peut permettre d'atteindre l'objectif numéro 4 sur l'éducation de qualité pour moi le MOOC en lui-même c'est-à-dire le MOOC sur les ODD répond à cet objectif à cet ODD 4 cette cible 4.5 exactement si mes souvenirs sont bons c'est que c'est un cours accessible c'est-à-dire qu'il est gratuit d'abord et ça c'est très important si on veut atteindre et donner accès à une éducation de qualité il faut que l'inscription le suivi du cours soit gratuit ensuite que ce soit accessible c'est-à-dire que toutes les vidéos soient associées à une transcription textuelle et qu'il y ait du sous-titrage aussi en français on peut les télécharger aussi pardon on peut les télécharger aussi vidéos oui oui tout à fait tout à fait il est possible aussi de les télécharger bien sûr autre ce que je vois aussi c'est que on a proposé comme je le disais c'est que toutes les vidéos étaient doublées donc en anglais en espagnol en arabe en russe en portugais et et donc accessible en fait très facilement depuis le MOOC par un lien très clairement affiché et sur Youtube sur notre chaîne Youtube Uved ou sur le portail elles sont très facilement accessibles en tout cas toutes ces vidéos doublées en différentes langues et puis par rapport au niveau c'est à dire que là ce cours sur les ODD était introductif il s'adressait à tous les citoyens et donc en fait les personnes souhaitant suivre le cours n'ont ni le même niveau de connaissance ni la même quantité de temps disponible et c'est pour ça qu'on a proposé en fait deux niveaux de parcours un niveau qui s'appelait essentiel et un niveau approfondi pour qu'on puisse s'adresser le plus largement possible à tous les citoyens quel que soit son niveau et donc en ça en ça il répondait aussi à cette ODD 4 après Est-ce qu'il y a des difficultés sur les licences de droit d'auteur est-ce que vous avez des difficultés avec des auteurs est-ce que vous les rémunérez spécifiquement pour la prestation qu'ils font comment ça se passe pour je veux dire parce que tout ça c'est formidable c'est ce qui est permis par le fait que les auteurs acceptent de mettre sous licence libre réutilisable leur contenu qu'est-ce que vous utilisez est-ce que ça pose des problèmes particuliers on utilise toutes les toutes les vidéos en fait sont proposées sous licence créative commune c'est-à-dire attribution pas d'utilisation commerciale pas de modification et donc elles peuvent être utilisées bien entendu en formation initiale c'est-à-dire qu'en formation continue ou professionnelle payante il faut se rapprocher du VED et effectivement voir éventuellement avec la structure qui souhaite jouer ou réutiliser toute ou partie du MOOC dans ce contexte de formation continue ou de formation professionnelle payante les modalités pour pouvoir mettre en oeuvre cette formation mais sinon bien entendu qu'à partir du moment où on met en libre accès elles peuvent être voilà visionnées très largement et utilisées en formation initiale il faut bien entendu respecter la licence qui est rattachée pour répondre aussi à ta question citer les auteurs voilà bien sûr les effectivement des crédits après pour ce qui est du comment tu parlais du de rétribuer les auteurs nous il faut savoir qu'au sein du VED tous les MOOC en fait que l'on a produit et coordonné à ce jour qui représentent puisqu'on a fait appel à près de 300 enseignants-chercheurs experts scientifiques aucun n'est rémunéré pour ce faire voilà donc du coup ce sont des contributions qui je pense que la volonté en fait de tous ces scientifiques de ces experts c'est justement de répondre à cet objectif de favoriser le libre accès au savoir et ça c'est important et ça rejoint notamment cette OTD4 où ils ont tous cette volonté de donner accès à une éducation de qualité de favoriser le libre accès au savoir merci Daphine alors pour terminer Gaëlle toi vous qui mettez l'offre l'intégralité de l'offre de formation du CRI dans le prisme des ODD est-ce que vous avez déjà réfléchi enfin est-ce que vos ressources sont sous licence Creative Commons est-ce qu'elles sont ouvertes ou est-ce que c'est normal d'en garder une partie d'avoir une approche selon les utilisations commerciales non commerciales est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout ça ou pas tellement je pose la question très naïvement oui c'est une question intéressante c'est ma réponse qui va être naïve plus que ta question qui est informée nous on n'a pas on n'a pas ce savoir-faire juridique pour le type de nous on est dans une démarche extrêmement simple qui est que on a la chance d'avoir des moyens pour développer des contenus on les met en accès libre pour que ça puisse bénéficier un maximum de gens ce qu'a très bien présenté Delphine tout à l'heure c'est que un des problèmes du MOOC c'est que s'il n'y a personne pour pouvoir par exemple en faire la facilitation les gens ne peuvent pas les suivre donc il faut pouvoir d'une certaine manière dissocier les contenus qui doivent pouvoir être en accès libre et les activités pédagogiques qui elles doivent pouvoir être assurés avec des mentors parce qu'il se passe quelque chose de totalement différent donc ça c'est une partie de la réflexion qu'on a en ce moment sur les outils qu'on est en train de développer et qu'on souhaiterait bien évidemment mettre en partage c'est comment est-ce qu'on passe à l'échelle sur la partie pédagogique parce que créer des contenus c'est pas forcément le plus difficile et il y a tellement de gens qui veulent participer récupérer la licence de telle ou telle figure ou de telle ou telle personne dans le monde de la science on a toujours opéré de façon libre et je dirais on a évidemment un problème avec certaines maisons d'édition mais fondamentalement l'échange du savoir doit se faire sans friction sinon c'est juste impossible donc ça c'est pas c'est pas ce qui est le plus embêtant ce qui est compliqué pour nous d'un point de vue technique c'est si par exemple tu veux créer de l'engagement et tu veux créer de la de la de la de la participation souvent tu as besoin de créer de créer une séquence dans dans le cours par exemple tu vas donner certains éléments sur lesquels les apprenants doivent aller construire explorer développer des choses interagir etc et tu ne peux donner qu'une autre partie du contenu que si le premier a été entre guillemets digéré malaxé métabolisé structuré autrement donc si tu mets tout en libre accès ceux qui sont dans la formation vont pouvoir jouer entre guillemets avec les contenus mais ceux qui n'y sont pas vont très naturellement tendance à aller regarder toutes les vidéos d'un coup et on sait bien que la capacité de rétention à ce moment là diminue très fortement et la capacité d'engagement elle tombe à zéro donc là il y a un sujet plutôt qui est d'inventer des nouveaux modèles pédagogiques qui soient capables à la fois de scaler mais qui un peu comme un jeu te permettrait d'avoir accès au niveau 2 ou au niveau 3 qui n'est donc pas en libre accès mais qui est en libre accès sous réserve que tu as déjà fait un certain nombre de choses pour pouvoir maintenir ou favoriser la possibilité que les apprenants soient dans le flow très très bien c'est très intéressant de toute façon j'ai toujours dit on aura beau avoir toutes les ressources éducatives libres qu'on veut c'est pas pour ça que les gens vont se précipiter dessus et aller apprendre et effectivement c'est toute la question aussi de on facilite le travail du formateur avec les ressources éducatives libres mais après on y met des pratiques pédagogiques qui sont aussi ouvertes mais voilà la question des licences ça rentre aussi maintenant dans la culture générale du numérique parce qu'on doit on doit être il y a des personnes qui partagent très généreusement mais finalement il y a des freins mentaux des autres pour les réutiliser et aussi si elles n'ont pas exprimé qu'elles acceptaient qu'on prenne leur cours par défaut il est interdit de reprendre le cours selon le code de leur propriété intellectuelle mais voilà merci alors le dernier mot à Sarah Sarah est-ce que tu as est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou est-ce que tu savais déjà tout dans ce qu'on vient d'entendre et et puis surtout bon je te laisserai terminer en rappelant la plateforme qui va être lancée le 20 novembre 2020 ah je ne t'entends pas le micro est fermé oui on sait jamais tout évidemment et merci à Gaël et Delphine pour pour ce webinaire riche maintenant je les connais bien le cri c'est un de nos inspirateurs j'en profite pour les remercier chaudement parce qu'on réfléchit énormément avec eux depuis longtemps et évidemment toute cette approche des compétences du 21e siècle et de apprendre autrement on en parle depuis plus de deux ans maintenant qu'on se connaît et qu'on avance ensemble donc évidemment on leur doit beaucoup et on est toujours très très heureux de travailler ensemble on a monté une école d'été des ODD ensemble on n'en a pas parlé de cette école d'été mais c'est vrai que c'est un format extrêmement intéressant qu'on reproduit et qui est au service de trouver des solutions à partir de 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 cherche ce sont des chercheurs qui réfléchissent ensemble et qui définissent leur sujet de recherche en interdisciplinarité donc c'est intéressant aussi de de voir que des communautés de chercheurs d'horizons différents peuvent réfléchir par ces méthodologies d'intelligence collective et travailler autrement donc voilà on travaille beaucoup avec le CRI sur ces aussi ce concept de territoire apprenant et puis avec Delphine évidemment on travaille sur ces MOOC depuis aussi moi depuis deux ans que je suis là et puis avant quand j'étais à l'IRD on travaillait déjà ensemble donc toujours avec beaucoup de plaisir parce que on est sur des de la de la réflexion action on essaie toujours de trouver les outils pédagogiques qui collent le mieux aux enjeux d'aujourd'hui et c'est un sujet tellement important tellement passionnant et ça il faut le dire et le redire investir dans l'humain investir dans la formation c'est le cœur c'est au cœur des enjeux aujourd'hui et trouver les moyens de de faire vivre cette intelligence collective et d'arriver à des solutions pour pour faire autrement pour pour nous sortir de 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 dans laquelle on on pourrait se diriger donc voilà c'est un enjeu majeur et donc évidemment investissons sur sur ces sujets et cette plateforme qui va s'appeler Air Campus comme ressource le Air comme ressource donc qui est donc c'est l'ex Air Flex AFD qui est en train de 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 s'améliorer entre guillemets l'idée c'est c'est vraiment de mettre à disposition libre les ressources libres qu'on trouve de manière assez dispersée avec tout cet enjeu de faciliter l'accès à cette immensité de ressources aujourd'hui qui existe faire ce travail de sélection faire ce travail d'orientation de classement de hiérarchisation de mise à disposition et puis on est comme comme tout le monde ici on est face à cet enjeu de mieux animer l'accès aux connaissances et donc on y réfléchit on est évidemment sur l'animation par le biais de 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 webinaire par le on anime nos mou qu'on est dans des des réflexions sur comment mettre en place des SPOC qui qui fonctionnent bien et on y arrive de mieux en mieux Cécile demain Cécile Becker vous parlera de la manière dont on anime nos mou donc voilà on est aussi sur cet enjeu de le virtuel c'est très bien le digital c'est essentiel pour mettre à disposition mais l'apprentissage il se fait par le dialogue par la réflexion collective et donc comment on fait pour accompagner les apprenants sur ce chemin de l'assimilation de l'inspiration de la transformation donc voilà merci beaucoup Périne pour avoir organisé ce webinaire et merci à vous deux pour cet échange Merci Merci à vous trois et le mot de la fin c'était pour dire que j'ai rencontré Gaëlle lors d'une édition de 2017 sur les Open Badge EPIC la conférence EPIC qui a eu lieu la semaine dernière qui a eu lieu l'année suivante au CRI Paris puis à l'Université de Lille et cette année en ligne la semaine dernière et donc on a une membre active de la communauté parmi nous dans cette conférence qui s'appelle Caroline Belleménager et qui m'a appelé pour dire il est temps de mettre des badges et de reconnaître reconnaître toutes ces personnes qui contribuent aux ressources éducatives libres et je trouve que c'est une excellente initiative et que vous seriez très bien placé pour faire des propositions puisqu'on lance l'idée avec Caroline de dire je voudrais reconnaître telle contribution aux ressources éducatives libres et donc pourquoi pas à celle particulièrement concernant des objectifs de développement durable et le donut évidemment on le mettrait dedans voilà je vous remercie beaucoup on termine avec 5 minutes d'avance ça laisse à tout le monde le temps de faire une pause il y a encore plusieurs webinaires qui vont suivre comme trouver produire et partager des ressources éducatives libres en Afrique qui va commencer à 15h30 il y a aussi celle qui aura lieu à 19h ce soir sur l'accompagnement des enseignants des étudiants à distance avec la TELUC canadienne et puis la dernière qui m'échappe mais il y a encore tout le programme à revoir sur le site Open Education Global francophone merci à tous et à très bientôt au revoir merci au revoir merci merci au revoir merci merci merci